Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde pour celles et ceux qui vont nous regarder ce soir. Dans la première partie de cette émission que nous avions commencé ce 11 mars 2023, nous avions expliqué pourquoi et comment Abd al-Majib Tebboun envisage de nommer un nouveau Premier Ministre à la place de Imam Abd al-Rahman. Et ce futur Premier Ministre, à la tête de cette liste de personnalités que Tebboun voudrait sélectionner pour les nommer comme potentiellement Premier Ministre, on retrouve son protégé d'Al-Ribé d'Aribé, l'actuel ministre de l'habitat et de l'urbanisme, son protégé depuis 2013, 2015, depuis 2013, l'un des acteurs importants du clan Tebboun, l'un des collaborateurs les plus proches d'Abid al-Majib Tebboun dans le secteur de l'habitat. On a expliqué dans la première émission pourquoi ce choix ne serait pas forcément bon, ni foncièrement bon, en fait. Ni forcément, ni foncièrement. Pour la simple raison que Taler Ben-Aribé n'a pas le background, n'a pas le bagage intellectuel, n'a pas les compétences requises. On l'a expliqué dans la première émission que vous pouvez revoir, elle est déjà sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook. Taler Ben-Aribé, il est essentiellement... Taler Ben-Aribé, c'est un simple ingénieur de génie civil. Avec tous les respects que j'ai pour les ingénieurs de génie civil. Mais un ingénieur de génie civil, il est bon dans son métier. Comptez gestion et gouvernance, notamment de celle d'un pays, Premier ministre Yajmaa, c'est un chef d'orchestre. Le poste de Premier ministre dans un pays est aussi important que le poste de Président de la République. Le poste de Premier ministre, il est aussi important que le poste de Président de la République. Omanakadrou, j'ai année du jour au lendemain, et année promouvoir quelqu'un qui a des compétences très limitées, et on lui donne une telle promotion du deuxième Premier ministre. Il y a la deuxième personne qui décide dans un pays. En réalité, le Premier ministre décide des fois plus que le Président, parce que le Président a une politique générale, il trace les axes majeurs de son programme d'action de développement. Et c'est le Premier ministre qui concrétise, qui est sur le terrain, qui applique, qui essaie de trouver des solutions pour concrétiser les promesses, les actions, les démarches, pour réaliser les démarches voulues par le Président de la République. C'est un poste très sensible. Toutes les entreprises étatiques par lesquelles il est passé, de l'UMPI à l'ADL, bien avant l'UMPI, elles sont ou toutes en faillite, ou mal gérées, ou impliquées dans des scandales de corruption, de trafic d'influence. Mais il y a la construction, EB, Alger, l'UMPI, la fête à les 168 logements de Bab Zouar. Donc, revoyez l'émission, la première émission, vous allez comprendre que, sur le plan managériel, parce que justement, un premier doit être un manager, il doit gérer tous les départements de l'État et du pays, avec une vision globalisante, avec une vision élargie, avec une capacité de gérer des équipes, et de travailler beaucoup. Il est vrai que Mohamed Tariq Ben Ali, il a 51 ans, 51 ans, 52 ans, il est encore jeune, il peut avoir du panache, mais le panache ne suffit pas, il faut avoir l'incompétence. De comprendre les enjeux financiers, les enjeux économiques, de gérer les administrations, de contrôler les bureaucrates. Il faut être un bon technocrate, c'est-à-dire être capable d'identifier des solutions techniques à des problèmes techniques. Comment partager les budgets, comment gérer bien les budgets, affecter les bons budgets aux bons projets, le taux d'avancement des projets, quels projets il faut pour le pays, quel type de croissance, quel type de création de richesses, quelle valeur ajoutée pour le pays, et d'où. C'est un travail très technique, il demande beaucoup de compétences, et une vision politique très affûtée. Tariq Ben Ali, il est limité. C'est un bon, peut-être que c'est un bon ministre de l'habitat, il y a encore, ça reste à démontrer. Peut-être que c'est un bon ingénieur en génie civil, mais il ne peut pas être un bon premier ministre. Et le problème de Tariq Ben Ali, c'est qu'il ne suscite pas l'unanimité au sein de l'encourage de Tebboune. Pourquoi ? Parce que Tebboune, le problème de ce président, Abdel Meji Tebboune, son problème, c'est que son entourage, en fait, l'entourage de Tebboune, son entourage, ses conseillers, sont dans une éternelle lutte d'influence pour essayer d'avoir le poste ou la fonction de la personne la plus écoutée par le président. En fait, Tariq Ben Ali, il ne l'aide pas, il ne travaille pas pour son intérêt ou pour la réussite de son mandat, ou il ne le prépare pas avec honnêteté, avec bon sens, avec rationalité pour, par exemple, briguer dans les meilleures conditions en deuxième mandat. L'entourage de Tebboune, il est miné par les problèmes personnels. Chaque conseiller, il y a un conseil de Tebboune, chacun d'entre eux essaye de séduire Tebboune, de gagner plus sa confiance, d'être plus proche de lui, pour utiliser cette proximité à des fins personnelles. Par exemple, Mohamed Tariq Ben Ali, l'un de ses adversaires, c'est le conseiller de Tebboune, Boualem Boualem, qui est le conseiller des affaires juridiques et qui est le cerveau opérationnel du clan Tebboune. On rapporte récemment que, parce que depuis 2020-2022, c'était l'homme fort du palais président Sadal Mouradiyah, c'était le principal cerveau de toutes les opérations, c'est lui qui conseillait, qui orientait Tebboune dans tous les dossiers, conseiller des affaires juridiques et judiciaires. Réellement, le ministre de la Justice ne fait, et il est totalement effacé. C'était Boualem Boualem qui est réellement le ministre de la Justice. C'est lui qui contrôlait les juges. Tous les dossiers judiciaires passent par lui. Toutes les décisions des tribunaux passent par lui. Et les décisions fondamentaux, que ce soit de politique internationale, de politique intérieure, c'est lui. Boualem Boualem, c'est vraiment le cerveau de Tebboune. On dit que récemment, Tebboune commence à prendre des distances avec lui, et ne peut l'écouter beaucoup, parce que Adab Boualem Boualem entretient des relations très empoisonnées avec l'état-major de l'AMP, les services de sécurité, certains délecteurs du ministère de la Défense Nationale, ou là, certains ont responsables de l'institution militaire. Et comme Tebboune veut briguer un deuxième mandat, il ne veut plus mettre en exergue Adab Boualem Boualem, qui était pratiquement, lui, l'organisateur des réunions du Haut Conseil de sécurité, qui est organisateur de pas mal de réunions secrètes, de conciliabules, qui impliquent directement Abdel-Majid Tebboune. Mais Adab Boualem Boualem ne veut pas de Tariq Belaaribi, parce qu'il est le premier ministre, il devient un duo, Belaaribi va le voir plus souvent, va travailler avec Tebboune plus souvent, il va côtoyer Tebboune plus souvent, donc Belaaribi va baisser, mon influence va être réduite, mon influence sur le président va être limitée, et Belaaribi va prendre ma place. C'est comme ça qu'il réfléchisse malheureusement, à la tête de l'État algérien. Donc, Tariq Belaaribi, ce n'est pas un bon ministre, ce n'est pas un bon premier ministre, mais Belaaribi ne veut pas empêcher Tariq Belaaribi d'être le premier ministre, parce qu'il n'a pas les compétences requises. Il veut l'empêcher, pour que ce Belaaribi n'exerce pas une embrise importante sur Tebboune, parce que Tebboune, il faut le comprendre, c'est différent que Bout, Bout, Belaaribi, c'est un taiseux, Bout, Belaaribi, c'est un homme vivant, sympathique, mais il n'est pas familier, il n'aime pas la familiarité. Bout, Belaaribi, quand il est super, je trouve super président, il faut vraiment avoir une chance inouée. Bout, Belaaribi ne parle pas n'importe qui, il ne se réunit pas n'importe qui, il a toujours mis des règles, « C'est moi le roi, vous êtes ma cour. » Mais le roi, il boit un verre, il a un parti d'oumine, il a un damma, un parti d'échec, la carte, non, il a un entourage limité. Il a un entourage limité, deux ou trois personnes à qui il faisait confiance, où tout le temps il était dans l'autoritarisme, dans le dirigisme, il aime diriger. Il aime parler, il aime se concerter, il aime écouter son entourage, c'est quelqu'un qui veut, c'est un dilettante, ce n'est pas un travailleur, c'est ça la différence, quand quelqu'un n'est pas un travailleur, ce n'est pas quelqu'un d'industriel, ce n'est pas quelqu'un qui rentre au bureau, comme où il n'y a pas les hommes, il y a le bureau, il s'est passé à l'échec, 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 il s'entend dans les institutions, quand il voyait son entourage proche, il avait des rapports, il était très codifié. Non, il s'est passé à 11 heures, il s'est passé à l'échec, il demande des questions, etc., mais son rythme de travail, il s'est passé à 10 litigantes, doucement le matin, pas très tard le soir, donc ses conseillers, entendent simplement le temps de s'approcher de lui, d'être familier avec lui, de lui donner des conseils, de lui suggérer des choses, de le pousser vers tel ou tel d'autre, donc chaque conseiller a une influence précise, il est otage, vraiment, vous devez comprendre la psychologie des présidents, il est devenu otage de son entourage, quand on lui communique des mauvaises données, ou il a des fausses données, il va prendre des fausses décisions, c'est ça un président, un président n'est pas obligé, s'il n'a pas de bonnes données, il ne peut pas prendre de bonnes décisions, mais comme il suffit, comme il est très méfiant par rapport à l'extérieur, parce qu'il en a vécu, il faut comprendre sa personnalité, 2017, il a été éjecté, les deux plus tôt, il a fallu en prison, il a fallu le passeport diplomatique, il a fallu le passeport diplomatique, il a fallu l'université indéguisée, Saïd Boutoula, il a fallu le passeport 2017, il est passé par des moments très difficiles, la campagne des élections présidentielles, à décembre 2019, il a été taillé en pièces, par le clan de Wassini Bouazza, le clan de Gai Salah, ne voulait pas de lui président, alors qu'il s'appelle Azdin Mehoubi, il est devenu président, dans des conditions très controversées, le peuple était contre cette élection, ensuite il a été dégrillé, ensuite il est tombé gravement malade, à partir de septembre 2020, avec son infection, aux formes les plus graves de la COVID-19, il était absent pratiquement 6 mois, quand il retrouve le pouvoir, à partir de fin février, début mars 2021, il était encore affaibli, il ne s'est remis sur pied, qu'à partir de l'été 2021, donc il a vécu des événements très traumatisants, ce qui fait qu'il ne fait confiance à personne, sauf à quelques collaborateurs, qu'ils ont été là pour lui, notamment durant les épreuves de 2017, les épreuves difficiles de l'élection présidentielle de 2019, et les épreuves de sa maladie en 2020, donc, il privilégie la confiance, au détriment de la compétence, alors que Boutflika, c'est le contraire, Boutflika, il a un compromis qui est en sa faveur, ou Boutflika, il n'a besoin de personne, parce que Boutflika a vécu une traversée de désert, encore plus difficile que Sedeutepoun, dès le lieu des affaires, il a été exilé, il a été éjecté du système, après la mort de Boutflika, donc il a une maturité plus importante que Sedeutepoun, il a une aura beaucoup plus importante, il a une personnalité différente, c'est quelqu'un qui ne manque pas de confiance en lui-même, Boutflika, alors que Boutflika, c'est quelqu'un qui doute beaucoup, c'est pour ça que les Romaniens, Mohenouda, Boutflika, plusieurs semaines, plusieurs mois de tergiversation, il ne prend pas de décision maintenant, il prend une décision, ensuite il revient, le non n'est jamais un non, le oui n'est jamais un oui, le peut-être n'est jamais un oui, un peut-être, il annonce des grands changements, à la fin, il n'est pas convaincu, il fait des petits changements, et ça tourne, et ça patine, parce qu'il n'a pas construit, il n'a pas construit un système fort autour de lui, il ne s'est pas imposé, Boutflika par exemple, il s'est imposé, rendre un projet, rendre une vision, Boutflika, qui j'ai 99, il voulait dès le départ, moi je vais rester au pouvoir jusqu'à ma mort, deuxièmement, je dois durer le plus longtemps possible, comment je dois durer le plus longtemps possible, ramener la paix, redévelopper l'économie, avoir de très bons rapports avec les puissances mondiales, ou dans un programme, rendre une vision, Boutflika déjà avec une vision, c'est un accident de l'histoire, ce n'est pas une insulte vis-à-vis de lui, il n'est pas une insulte vis-à-vis de lui, quand le 5e mandat j'ai avec un autre président, il aurait été en prison, il est arrivé au pouvoir de façon inattendue, il essaie d'en profiter, il est tombé ensuite malade, le contexte mondial lui est totalement hostile, il s'adapte, donc il écoute beaucoup certains de ses conseils, et ses conseillers malheureusement, ne sont pas sincères dans leur relation avec Stéphane, parce que comme ils le voient fragile, ils le voient quelqu'un qui doute, etc., et qui manque de confiance, donc ils sont beaucoup plus dans l'optique de le rassurer, que dans l'optique de l'accompagner, de le conseiller, pour mûrir un petit peu ses désidenses, pour améliorer la situation de lui-pied, c'est le contraire de Boutflika, Boutflika n'avait pas de confiance, il n'avait pas de crise de confiance, Boutflika a eu le pouvoir, c'est moi l'Algérie, il n'avait aucune crise de confiance en lui-même, il avait un égo surdimensionné, et il avait une intelligence surdimensionnée, parce qu'il a du parcours, il a commencé à l'appuyer, il a eu le pouvoir depuis l'âge de 24-25 ans, du coup, il était beaucoup plus concentré, sur les résultats des actions qu'il voulait, Boutflika n'est pas assez concentré sur les résultats, c'est pour ça que lui trouver un premier ministre, ça va diviser, parce qu'il n'y a pas que lui, que sa décision qui va compter, il y a l'influence de son entourage, son entourage, c'est le bébé, qui est le bébé, qui est le bébé, qui est le bébé, qui est d'autres personnes, qui sont informelles, qui est le général, l'ex-directeur du cabinet, le général Toufiq, qui n'est pas un conseiller attitré, mais qui est un ami à Tebboune, qui a l'oreille et l'attention de Tebboune, c'est un conseiller de sécurité bis, alors que, parce que, c'est un bureaucrate, ce n'est pas un véritable conseiller en sécurité, il fait un travail de liaison, d'un travail d'administration, il fait des rapports, très conjoncturels, très superficiels, le véritable conseiller de sécurité de Tebboune, c'est Hadjardouane, Hadjardouane, un haut responsable de DSA général Toufiq, qui était pendant de nombreuses années, directeur de cabinet de Tebboune, et qui est originaire, pratiquement dans la même région, que Tebboune, Jouayam Chariya, ou El Bayez, ou Naama, c'est la même région, qui m'a bouillé, bouillé, il s'offre dans la même région que Tebboune, donc, Tebboune, subit l'influence de son entourage, qui est totalement déstructurée, sa direction de communication est déstructurée, les conseillers, les journalistes, les jambes, les oublades, les autres qui ont une influence sur lui, Hadjardouane, Hadjardouane, il dit qu'il n'y a pas de problème, 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 donc, il subit tellement de... Son entourage, il est noyé par les contradictions, par des profils complètement différents, entre le profil de Bouillam Bouillam, entre Hadjardouane, entre les profils de sa cellule de communication, entre la personnalité de ses enfants, il dit qu'il est trop disparate, il dit qu'il est trop paradoxal, il y a des gens qui sont bien instruits, il y a d'autres qui n'ont aucun niveau d'insolution, il y a d'autres qui gèrent ses relations publiques, alors que franchement, on ne pourrait même pas leur donner la gestion d'un cafétéria, il me calme la présidence, il me plaît la présidence en Algérie en ce moment, mais c'est qu'il m'a fait votre beau filière, votre beau filière, il y avait une homogénéité, il y avait un président, quand il était en bonne santé, celui qui dirigeait, celui qui dirigeait de tout, il écoutait, il demandait des choses très précises, des rapports très précis, il avait une idée très précise de ce qu'il voulait, il s'adapte à l'assab de ses humeurs, à l'assab des évolutions des rapports de force au sein du régime, à l'assab des rapports avec les puissances mondiales, à l'assab de l'évolution de la conjoncture économique, et à l'assab aussi la composition de son entourage, donc malheureusement, c'est ce qui empêche Abdel-Majik Tebbou en ce moment de trouver un bon premier ministre, parce qu'un bon premier ministre, il va exiger quoi ? Une carte blanche, ça ne sert rien, c'est quoi la différence, mais chef du gouvernement, premier ministre, premier ministre, c'est quelqu'un qui est censé être indépendant dans son travail, il a la capacité de prendre des décisions, et d'apporter de nouvelles décisions, ou de compléter le programme du président, mais là, il marche de manœuvre, chef du gouvernement, on dit, mais Abdel-Majik Tebbou, tu n'as pas de premier ministre, parce que Tebbou, il veut imposer, il veut imposer ses conseillers, le premier ministre, il a une idée, et là, ses conseillers, il lui donne une autre idée, il moule, il va être du côté de ses conseillers, plutôt que du côté du premier ministre, parce que Tebbou, c'est un problème, il vend son premier ministre, comme étant un concurrent possible, il veut être le seul soleil, en Algérie, puis Bouteflika n'avait pas ce problème, pourquoi ? Parce que Bouteflika, premier mandat, deuxième mandat, il vit le prestige, et son parcours historique, et comme il faisait beaucoup de visites de terrain, comme il était en contact avec la population, comme il a fait la politique de la réconciliation nationale, comme il s'est imposé comme l'homme qui a rapporté la paix, il n'avait pas peur de son premier ministre, c'est pour ça que, qu'il n'y a la menace, comment il s'appelle ? En 2004, l'ex-premier ministre qui a voulu le défier, pour l'empêcher son deuxième mandat, ça n'a pas inquiété autre mesure, ça n'a pas inquiété Abdelaziz Bouteflika, il a rapidement maîtrisé cette rébellion, cette rébellion, voilà, contre Bouteflika, c'est rébellé contre Bouteflika, il a voulu essayer de le remplacer, Bouteflika n'a pas eu très peur, parce qu'il avait déjà un prestige, il avait déjà l'expérience de gérer ce genre de situation, mais être bonnement, il dit à un bon premier ministre, Abdelaziz Bouteflika, attention, c'est conseiller, ou l'aide où, attention, il va se retourner contre toi, 2024 arrive, il n'a jamais été pour, quand l'Amamara a commencé à briller, à la tête de la diplomatie algérienne, il a voulu le torpiller, il veut maintenant programmer son éviction, il veut l'éjecter du pouvoir, parce qu'il y a 2024 qui arrive, un secrétaire général, Ammar Bilani, qui est un piètre diplomate, une catastrophe ambulante pour la diplomatie algérienne, donc juste parce que, Tabou ne veut pas de concurrent, ne veut pas de quelqu'un qui est présent dans les médias, ne veut pas de quelqu'un qui peut lui faire de l'ombre, un bon premier ministre pourrait lui faire de l'ombre, donc il y a toutes ces considérations qu'il faut prendre en compte, Yaj Mahat, pour comprendre qu'il est très difficile, d'espérer quoi que ce soit, ou d'espérer un changement positif majeur, lors de ce grand maniement ministériel, ou la gouvernementale qui est en cours de préparation, à la veuille du mois de Ramadan Haddad 2023, et que malheureusement, la gestion actuelle de l'entourage d'Abdou Majid Taboun, et sa manière d'exercer le pouvoir, l'empêcherait malheureusement, de trouver un bon premier ministre, un bon technocrate, avec lequel il pourrait faire un bon duo, pour redresser la situation du pays. et sa manière d'aborder la situation du pays.